bienvenue sur le centre d'aide ebp dans cette vidéo nous allons créer un règlement dans ebp gestion commerciale v20 et supérieur pour ce faire nous allons prendre en exemple une facture cliquez sur l'univers client vente puis sur l'onglet facture vous êtes sur la liste de toutes les factures nous allons prendre la facture 29 d'un solde dû de 300 euros c'est cette colonne solde dû qui nous indique que le client n'a pas réglé sa facture nous voyons ici que pour la facture 29 nous avons un solde de 300 euros pour régler la facture cliquez sur régler la facture la fenêtre de règlement pour le client s'ouvre nous pouvons retrouver ici les informations du client la date de la facture le moyen de paiement et le montant ici est précoché la facture liée à ce règlement si le client veut régler sa facture en deux chèques par exemple il n'aura pas 300 euros à régler mais 150 donc ici changer les montants à la main le client réglera donc deux fois 150 euros enregistré suite à la modification du montant le logiciel vous demande soit de ne rien faire soit de désaffecter les échéances d'ajuster l'affectation du pointage existant ce qui nous intéresse ici c'est ajuster l'affectation du pointage existant le montant affecté à cette facture est passé de 300 euros à 150 euros le reste à affecter est donc de 0 euros puisque le montant de base étant de 150 euros le client a réglé 150 euros donc il ne reste plus rien vous pouvez valider ce premier règlement il suffira de faire les mêmes manipulations pour le second d'ailleurs si nous fermons ce premier règlement nous voyons ici sur la facture 29 que le solde dû est passé à 150 euros et non plus 300 de base donc je recommence régler la facture pour le deuxième paiement je laisse 150 euros j'enregistre et je valide si vous voulez régler une facture sans entrer dedans cochez là puis cliquez sur créer un règlement la marche à suivre est exactement la même que celle que nous venons de voir pour retrouver un règlement cliquez sur l'univers règlement comptabilité puis sur le menu règlement nous voyons ici nos deux règlements de 150 euros pour le même client régler par chèque si vous voulez avoir le détail de ces règlements à savoir la facture à laquelle il est rattaché cliquez sur défaut système et choisissez vue avec pièce désormais en cliquant sur la petite flèche vous pouvez voir que ce règlement est rattaché à la facture 29 si on clique sur cette petite flèche également nous voyons que ce règlement est rattaché également à la facture 29 nous espérons que cette vidéo vous a été utile et n'hésitez pas à retrouver toutes nos vidéos dans le barra du dos du centre d'aide